Musique Est-ce la fin du crime parfait ? Bienvenue dans Au bout de l'enquête. Comme chaque jour, Patricia Bouchon part aux aurores faire son jogging. Ce matin de février 2011, elle ne rentrera pas. Alors, accident, enlèvement, c'est le début d'une longue enquête et d'un emballement médiatique rare. Avec le professeur de criminologie, Alain Bauer, nous décrypterons ces rebondissements. Affaire Patricia Bouchon, jogging mortel, c'est un film de Cécilia Froschmann. Le lundi matin du 14 février, c'est un jour normal, un lundi normal. Patricia était partie courir sûrement très tôt. Moi, ça ne m'a même pas réveillé. Donc, voilà. Moi, je me lève normalement. Pareil, le petit rituel, top. Et je ne la vois pas arriver quand même. Alors, je commence à jeter un petit oeil par la fenêtre. Qu'est-ce qu'elle fait ? Le temps passait et ça me semblait... Et plus il passait, moins j'étais bien. Je me suis dit, il y a un truc. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je monte dans ma voiture, je pars en ville. Et je ne vois rien, évidemment. Il fait nuit, au mois de février. Je rentre à la maison. J'appelle la gendarmerie. Vers 6h, M. Christian Bouchon Il a appelé le centre opérationnel de la gendarmerie pour signaler, en fait, que sa femme, Patricia, est partie faire son jogging, qu'elle aurait dû revenir à 5h30 et que sa femme n'est pas là. Donc, il est très inquiet et il ne comprend pas ce qui se passe et ce n'est pas normal. La gendarmerie arrive. Donc, ces deux gendarmes-là, ça doit se sentir. Ils voyaient bien que j'étais quand même monstrueusement inquiet. Et puis, la normalité de ma femme qui est carrée à la minute faisait que mon inquiétude était d'autant plus forte. C'est logique, quoi. Mais pour les gendarmes, pas parce qu'ils ne connaissaient pas. Et c'est là où ils m'ont posé la question piège, où elle va d'habitude ? Et ça, je ne savais pas, quoi. C'est monstrueux. Je ne savais pas où courait ma femme. Qui nous étonne de prime à bourse et qu'une personne puisse aller faire un footing en race campagne à 4 heures du matin. Monsieur Bouchon, il a du mal à décrire la tenue vestimentaire. Il ne sait pas comment est partie sa femme ce matin-là. Patricia Bouchon, ce matin-là, quand elle est partie, elle n'avait rien sur elle. Elle avait sa tenue de jogging et son trousseau de clé. Et c'est tout. Tout le reste, son téléphone, ses papiers, etc., tout ça était chez elle. Quand ils arrivent, la maison est d'une propreté. On pourrait manger par terre, je dirais. Le lit est refait. Tout est propre. Monsieur Bouchon va expliquer de façon très pragmatique que c'est sa femme qui ne supporte pas qu'on laisse traîner les choses et qu'ils ont pour habitude, dès qu'ils partent même très tôt, que la maison soit dans un état de propreté vraiment extrême. Rien de suspect pour lui, des interrogations quand même pour nous. On va lui demander des objets appartenant à sa femme pour pouvoir faire prendre après la piste avec un chien de piste. Et il a du mal à nous trouver des affaires même qui ont l'odeur parce qu'il a déjà tout mis à la machine et que... Donc voilà, c'est des choses qui interpellent. Vous n'avez rien pour les aider. Que vous voyez que tous ces gens, ils sont là pour vous et que vous, vous n'avez rien à leur donner. Moi, ça, c'est terrible. Ce qui va être d'abord récupéré, c'est premièrement sa brosse à dents, sa brosse à cheveux pour pouvoir extraire un ADN et avoir l'ADN de Patricia Bouchon. Toutes les opérations de police technique ont été faites à l'intérieur de la maison au cas où il se serait passé quelque chose dans la maison. Et on a fait des prélèvements partout, y compris dans les bombes des éviers, de la machine à laver, etc. Et on ne le trouve pas rien. Dans la majorité des cas, l'environnement proche est bien sûr suspecté dès le départ. Même si on ne va pas le montrer, forcément, Christian Bouchon fera partie des hypothèses aussi comme potentiellement pouvant avoir un lien avec la disparition de sa femme. On va commencer à faire un environnement de Patricia Bouchon. Donc, elle est mariée à Christian Bouchon. Depuis 2008, ils habitent sur Boulog. Ils ont une fille, Caroline, qui est née en 87. Elle travaille dans un cabinet d'avocats et son mari travaille pour un magasin de matériaux. et ils s'absentent régulièrement la semaine. Ils se retrouvent le week-end. Une disparition inquiétante comme ça, c'est toujours une course contre la montre parce que tant qu'on n'a pas la certitude du devenir de la personne disparue, on peut toujours imaginer qu'elle est vivante, qu'elle est sequestrée quelque part. Boulog, c'est un tout petit village. C'est juste à côté de Toulouse. Il doit y avoir 4000 habitants. On va faire un quadrillage autour du domicile et on va élargir, comme on dit, la surface des recherches. Des recherches très, très opérationnelles, les fossés, mais également les établissements hospitaliers, les cliniques. Tout ça s'est fait très rapidement. Et on monte en puissance. Des unités arrivent d'un petit peu partout. Il y avait deux escadrons de gendarmerie, ce qui représente à peu près 200-250 personnes. Il y avait les équipes sinons, il y avait des équipes subaquatiques, des moyens aériens. On va établir une fiche avec sa photo. Et en fait, les gendarmes de Fronton vont faire du porte-à-porte. Le but, ça va être en fait, d'essayer de trouver des témoignages immédiatement qui nous permettent d'accréditer la version de Christian Bouchon. C'est-à-dire, est-ce que sa femme a bien quitté le domicile, comme il l'a dit. Le premier témoignage, c'est Patricia est bien vue, pas très loin de son domicile, au niveau du stade, par un boulanger qui fait sa tournée et qui va la voir vers 4h30. Donc déjà, on commence à faire comme le petit poussé, à mettre des petits cailloux pour essayer de faire son chemin et son parcours de jogging. Donc là, ça nous conforte dans le fait qu'elle a bien quitté son domicile ce matin-là. Ça nous conforte dans le fait qu'il n'y a pas grand-chose à chercher chez elle et ça discute pas mal Christian Bouchon, de fait. L'hypothèse du départ volontaire, elle est écartée aussi parce que ça ne lui ressemble pas. L'hypothèse du suicide, pareil, elle n'est pas du tout suicidaire. Donc là, on va se dire si elle n'est pas partie d'elle-même, qui a pu s'en mêler. En fin d'après-midi, les gendarmes vont m'appeler pour me dire qu'il y a une dame qui habite 40 routes de fronton à Bouloc et qui dit avoir entendu le lundi matin, très tôt, deux cris aigus d'une femme. Cinq minutes après, les paroles d'un homme qui s'excuse d'assister sous cette reprise, puis les pleurs aussi de cet homme et une vingtaine de minutes après, le départ d'un véhicule en direction de fronton.